Je vais vous donner quelques petits conseils culturels, des films ou séries ou autres à voir à découvrir pendant le confinement. Pour les films, j'hésite entre deux. J'hésite entre un film français, qui est comment ? Ce n'est pas parce que c'est un film français que je l'aime, c'est un de mes films préférés tout court. Un film de Mai Wen, c'est Police. Je le trouve dingue. Et j'hésite avec Les Nouveaux Sauvages de Damien de Sifron, qui est un film espagnol-argentin. Un film à sketch sur des personnages qui pètent un câble. Et je crois que je n'ai jamais pris autant de plaisir devant un film alors que je l'ai vu dix fois. Donc ça, c'est mes deux conseils ciné. A chaque fois, pour chaque catégorie, je vais dire que j'hésite entre deux trucs. Ça me permet de donner deux conseils au lieu d'un, c'est plus facile. J'espère que ça va passer. Donc, en série, du coup, j'hésite encore entre deux séries. J'hésite entre Stalk et Les Grands. Stalk, c'est sur France TV Slash. Le rôle principal, c'est Théo Fernandez, qui est trop fort dedans. Il joue un mec qui se fait bisuter dans son école d'informatique et qui se venge. Ça, j'ai adoré. Et Les Grands, ces trois saisons, on suit une bande de potes de la troisième jusqu'en terminale. Et c'est pas parce que c'est une série qui met en scène des ados principalement que c'est une série pour ados. Je pense que vraiment tout le monde peut aimer ça. Et c'est sur OCS. Voilà, ça, j'ai adoré. Et ensuite, dans la dernière catégorie un peu plus libre, je vais parler d'un bouquin et d'une BD. La BD, c'est Gérard de Mathieu Sapin. L'auteur a suivi Gérard Depardieu pendant cinq ans pour accoucher de cette BD-là, qui est vraiment marrante. Si on aime Depardieu, on adorera la BD. Et le livre, c'est... Bon, l'auteur a eu le prix Goncourt en 2018, donc je pense pas qu'il ait vraiment besoin de moi pour que les gens découvrent son livre. Mais si jamais vous avez pas eu l'occasion, c'est Leurs enfants après eux, de Nicolas Mathieu. J'ai jamais lu un livre d'une traite comme ça, tellement je le trouve fou. J'ai adoré ça. Donc voilà, c'est ça mes conseils. J'espère que vous aurez l'occasion de les voir, les lire ou... Bah c'est tout, les voir et les lire. Avant la fin du confinement si possible, ou après, c'est pas grave. Ça presse pas. Bah merci. Bon confinement. Y'a pas mal. Y'a pas mal.